Et cette question, vous l'êtes tous déjà posée. Je suis sûr que vous vous êtes tous déjà demandé au moins une fois dans votre vie pourquoi on ne prononce pas le A de cat de la même façon que le A de kate. Le O, lui, aura une prononciation O relâchée comme dans donkey, soft ou encore punt. Attention là aussi, il y a pas mal d'exceptions puisque le O se prononcera OU, par exemple, dans do. Il se prononcera OU dans bosom, wolf, woman. Walkin' down the street, pretty woman. Wasted ou encore worst. Et il se prononcera même I dans women. Décidément, on a deux mots singuliers et pluriels où le O ne se prononce pas du tout de la même façon avec women. Comme par hasard, forcément, il fallait que ça vienne d'elle. Et enfin, terminons par U. Lui, je ne terminerai pas par Y qui est à la fois une consonne et une voyelle et qui, lorsqu'il est une voyelle, la plupart du temps agit à peu près comme un I. Donc, U, lui, aura une prononciation O relâchée comme par exemple dans les mots doll, luck ou encore fun. Et là encore, on retrouve des exceptions. Donc, par exemple, ne prononcez pas le U dans build, boy, buoyant ou encore buy. Attention, on ne prononce pas non plus le U entre un G et une voyelle. Et là, si vous avez envie de me dire « Oh, mais c'est bizarre les Anglais, franchement, ils font n'importe quoi parce qu'ils ne prononcent pas le U entre un G et une voyelle », je vous dirais simplement tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Attention aussi au U qui a tendance à se prononcer I comme par exemple dans business, busy ou encore minute. L'anglais a aussi tendance à prononcer le U, E comme par exemple dans bury ou encore burial. Et pour finir, il aura aussi tendance à se prononcer O dans embouches, bull, bullet, bolton, bullion, bulwark, bully, bush, brûcheur, butcher, coucou, cushion, fall, fulfill, pudding, pull, pulley, puppet, push, pussy, put, sugar. Et là, ce qui est beau, c'est que par défaut, une voyelle est prononcée relâchée sauf si notre règle vient contredire ce fait. Donc pour résumer, lorsqu'il est relâché, le A va se prononcer A. Lorsqu'il est relâché, le E va se prononcer E. Lorsqu'il est relâché, le I va se prononcer I. Lorsqu'il est relâché, le O va se prononcer A. Et lorsqu'il est relâché, le U va se prononcer A. Bon allez, on va le faire du coup juste pour le fun. Règle numéro 1. Une voyelle est par défaut toujours prononcée relâchée, sauf si d'autres règles le contraindiquent. Et si vous avez trouvé ça simple, alors attendez un petit peu de voir les prononciations des voyelles tendues. Puisque là, la correspondance graphie-phonie est encore plus simple à comprendre, puisqu'il s'agit tout simplement de prononcer les voyelles telles qu'elles sont prononcées dans l'alphabet. Du coup, on va retrouver A pour A, I pour E, I pour I, O pour O, et U ou O pour U. Et là, vous allez me dire, hé mais ces voyelles-là, on ne les a pas vues dans le tableau de la dernière vidéo. Mais en réalité, si, puisqu'en réalité, ce sont des diphtongues. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont deux sons qui sont associés à une seule graphie. Donc, en général, les voyelles relâchées vont plutôt correspondre à des voyelles graphiques simples, c'est-à-dire un son, une lettre. Tandis que les voyelles tendues, elles vont plutôt correspondre à des voyelles graphiques complexes, c'est-à-dire composées d'au moins deux lettres. Mais bon, vu que ce n'est pas assez rigolo comme ça, il y a des règles phonétiques qui vont faire qu'une voyelle graphique simple va être prononcée tendue. Et celles-là, on les appelle les contextes de tension. Mais bon, ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Et donc, pour répondre à la question de pourquoi Cat et Kate ont une prononciation différente, maintenant, vous avez la moitié de la réponse. Vous savez que le A dans Cat n'est certainement pas en contexte de tension. Et du coup, il est prononcé relâché. Et du coup, dans la prochaine vidéo, on verra quel est le contexte de tension qui fait que Kate se prononce Kate et pas Cat. Ce que j'aimerais aussi pour la prochaine fois, c'est que par mail à l'adresse qui s'affiche en dessous et qui sera aussi dans la description, vous m'envoyez des fichiers audio où vous prononcez ces mots-là. Juste pour voir et pour voir si vous arrivez à les prononcer. Et du coup, j'utiliserai peut-être vos fichiers audio dans les prochaines vidéos pour essayer de voir là ce qui ne va pas et ce qui va bien aussi. Parce que parfois, il y a des choses qui vont bien. Et essayez aussi de savoir pourquoi vous prononcez ces mots-là comme vous les prononcez. Parce que c'est intéressant. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi vous le prononcez comme ça et pas autrement. J'aimerais aussi faire un petit point concernant mes sources pour cette vidéo et les vidéos à venir. Le problème, c'est que je manque cruellement de ressources sur le net pour les règles de phonétique, pour la prononciation des voyelles et des consommes. Tout ça parce qu'en général, les sites ne s'amusent pas à faire une liste exhaustive de règles. Vous allez voir, il y en a quand même un paquet. Ils préfèrent se concentrer vraiment sur les problèmes que les Français ont avec la prononciation de l'anglais. Alors, je rappelle que ce que j'entends par règles, ce n'est pas une loi imposée par tous qu'on doit suivre, sinon c'est la peine de mort. Non, c'est plus des choses qu'on observe, c'est-à-dire des règles que vont suivre les anglophones quand ils vont parler anglais sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, ils ne s'en rendent pas compte, vous demandez à un anglais pourquoi il dit Kat et pas Kate. Ben, il ne sait pas, il ne sait pas. Mais voilà, il suit une règle, il y a quand même des règles qui se font. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Maintenant, si vous trouvez des ressources, moi, ça m'intéresse. Bien sûr, partagez-les-moi, donnez-les-moi dans les commentaires. Je suis très intéressé par ça. Mais le problème, c'est que pour l'instant, je suis obligé de n'avoir qu'une seule source. Et cette source, c'est la prononciation de l'anglais par Richard Lillier et Michel Vielle qui nous a été conseillés fortement sur les bancs de l'université en licence d'anglais pour les cours de phonétique. Donc, lui, il fait vraiment l'état des lieux en matière de règles de prononciation en fonction de ce qu'on peut observer. Donc, il est très complet comme bouquin. Et franchement, il vaut le coup. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, alors je vous invite à la regarder à nouveau. Vous verrez que vous l'apprécierez beaucoup plus. Vous pouvez aussi vous abonner ou encore partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à une prochaine fois pour voir comment parler anglais correctement même si tout le monde ne parle pas comme ça et que ça dépend de la région, de la classe sociale et de plein d'autres trucs. Sous-titrage Société Radio-Canada